Salut à tous, à ce Fax on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Youtube, une petite vidéo voilà qui s'impose pour vous expliquer un petit peu ma raison d'une future pause de Youtube qui va durer je sais pas entre 7 et 10 jours, ça va dépendre de ma motivation et de mon temps à refaire les vidéos derrière, donc voilà que je vous explique un petit peu Youtuber c'est absolument pas mon métier en tout avec Youtube, là alors que je suis à fond sur les vidéos je gagne à peu près 300€ par mois avec Youtube, donc ça ne suffit absolument pas pour vivre, à côté je suis infirmier et c'est d'ailleurs mon métier principal et entre guillemets ma vie principale c'est le fait d'être infirmier et à côté évidemment je fais les vidéos Youtube, donc comme dans beaucoup de métiers là l'été arrive et du coup il faut remplacer les collègues qui partent en vacances pour pouvoir soi-même partir en vacances derrière du coup là ça fait déjà une bonne quinzaine de jours où je travaille beaucoup, beaucoup plus que la normale et du coup ça commence à être très fatigant et en plus de ça je me suis imposé un rythme de vidéo depuis un mois très très dur à tenir et alors quand je me mets à travailler plus sur mon boulot d'infirmier ça devient assez compliqué donc petit bilan, depuis un mois voilà j'avais dit je fais une vidéo par jour et puis on lance deux nouvelles séries les succès déverrouillés avec mon Uginac et mon Ekaflip et la série sur Wakfu alors là dessus pas de soucis parce que de base franchement j'adore tourner ces séries, là il n'y a aucun souci que ce soit mon Uginac et mon Ekaflip franchement je m'amuse à fond Wakfu franchement c'est très bien, c'est de la découverte tout ça alors par contre Wakfu prend beaucoup plus de temps à tourner que Dofus parce que Dofus je connais le jeu tout ça c'est facile de faire les vidéos, par exemple tourner une vidéo de succès déverrouillé j'en ai à tout casser pour une à deux heures de tournage franchement maximum vite fait le montage, le rendu tout ça, en 3 heures quoi, en une après-midi je vous fais la vidéo de succès déverrouillé aucun souci, pour Wakfu par contre beaucoup plus long parce que je me perds dans les panoplies je me perds sur les maps, j'ai franchement du mal à XP et puis voilà pour gagner des kamas pareil il faut que je réfléchisse un petit peu plus Wakfu il me faut plus qu'un après-midi pour tourner la vidéo plus faire le montage parce que pareil Wakfu je le filme avec un autre logiciel ce qui fait que mes vidéos au lieu de faire 100 mégas comme ça fait sur Dofus j'en ai pour 2 gigas donc au niveau du rendu de vidéo et de l'upload évidemment c'est aussi beaucoup plus long donc ces deux séries là franchement super bien à tourner par contre je me suis imposé un rythme, une vidéo tous les 4 jours je vais continuer d'essayer de faire une vidéo sur les 4 jours après ma pause Youtube mais franchement c'est très compliqué et alors du coup le plus dur en fait c'est de pouvoir faire d'autres vidéos à côté en fait si je faisais que succès déverrouillé et que Wakfu aucun souci à la limite ça pourrait le faire mais alors si je veux faire des vidéos serve-héroïques à côté d'autres petites vidéos de fortes et puis des petites vidéos genre Astuce Kama et bien c'est là que ça se complique énormément puisqu'en fait j'ai pas vraiment le temps pour faire d'autres vidéos à côté et c'est pour ça que sur certaines fois et bien on enchaîne directement Wakfu et succès déverrouillé parce que j'ai pas eu le temps de tourner d'autres épisodes, enfin d'autres vidéos sur un autre thème entre temps du coup aussi que je vous explique, je vous montre un peu mon emploi du temps de cette semaine là qui vient de se dérouler alors attention c'est absolument pas pour me plaindre de mon métier d'infirmier franchement j'adore mon métier y'a aucun souci c'est totalement normal que je travaille plus pour avoir des vacances après et non plus pour me plaindre de mon métier entre guillemets de Youtuber c'est franchement moi qui l'ai choisi et faire des vidéos et ben voilà c'est plutôt une passion qu'un métier franchement y'a absolument pas à me plaindre mais du coup ça fait que par exemple là j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi c'est mon jour de repos, samedi et dimanche et entre temps et ben pas vraiment de temps libre le lundi je tournais la vidéo, je dis au hasard un succès déverrouillé le mardi la Wakfu, mercredi je finissais Wakfu j'enchaînais sur une autre petite vidéo à mettre entre deux jeudi vidéo, quand c'est mon jour de congé et ben je fais quasiment des vidéos toute la journée alors évidemment entre temps je joue un peu à certains nouveaux jeux vidéo là j'ai téléchargé P-U-B-G, là ça doit se prononcer comme ça tout ça franchement je m'amuse bien y'a aucun souci mais en tout cas voilà les vidéos prennent un temps fou c'est vraiment, ça prend vraiment des heures et des heures pour pouvoir faire mes vidéos et après pareil samedi vidéo et puis bon dimanche je fais jamais de vidéos je me repose, on fait un peu de temps libre mais du coup c'est vrai qu'entre deux c'est en fait j'enchaîne à chaque fois travail-vidéo, vidéo-travail, travail-vidéo etc et au niveau de la vie privée tout ça etc ben c'est un peu plus compliqué, je fais pas grand chose avec ce rythme de vidéo actuel donc là du coup ce que je vais faire je pense voilà petite vacance Youtube pendant 7-10 jours où je vais pouvoir faire des jeux à moi tranquillement peut-être me remettre un petit peu à Ark je verrai selon le temps que j'ai ça pourrait être assez sympa continuer de jouer à PUBG etc et puis je vais quand même tourner quelques vidéos mais que je mettrai pas encore sur Youtube je me préparerai quelques petites vidéos d'avance comme ça sur mon retour je pourrai reprendre les séries à peu près tous les 4 jours alors Wakfu ce sera peut-être espacé à genre 5-6 jours parce que là sinon ça va être vraiment trop chiant et pour moi et pour vous c'est à dire que si je me prends pas assez de temps et ben je vais être level 27 dans l'épisode 4 après je vais être level 28 dans l'épisode 5 level 29 dans l'épisode 6 ce serait pas intéressant ce qu'il faudrait c'est que je sois je sais pas je dis au hasard 27 dans l'épisode 4 32 dans l'épisode 5 puis après je monte level 40, 50 enfin voilà un petit peu d'évolution entre les épisodes sinon ça va pas être intéressant ni pour vous ni pour moi pareil au niveau des Kamas ce serait bien de passer de 200 000 après 500, 1 million etc donc peut-être que je vais décaler un peu Wakfu c'est surtout cette série qui me prend vraiment beaucoup de temps succès déverrouillé tous les 4 jours ça devrait pouvoir se faire et puis entre deux j'aimerais bien me relancer un peu plus dans le serveur héroïque refaire des petites vidéos de force des astuces Kamas et puis j'aimerais bien aussi faire des vidéos un peu sur la semaine alors ça c'est pareil ça prend beaucoup de temps c'est à dire par exemple vous voyez là je vais peut-être faire ça j'ai déjà fait des séries par exemple passer de 0 à 10 millions de Kamas et bien faire ça mais au lieu de faire 10 épisodes le faire en un seul épisode d'en accélérer et du coup pour vous ce serait très intéressant d'avoir une vingtaine de minutes voir comment je suis passé de 0 à 10 millions de Kamas et puis voilà pour moi ça me ferait vraiment des grosses vidéos parce que évidemment à choisir sur Youtube je préférerais largement faire une à deux vidéos par semaine qui font 30 à 40 000 vues par exemple que de faire 10 vidéos par semaine qui font 5000 vues donc j'aimerais bien me lancer plus entre guillemets dans la qualité quitte à en faire moi plutôt que dans la quantité et puis en faire plein quoi en tout cas sinon évidemment avec ce rythme de vidéos on sent franchement une nette amélioration au niveau des abonnés là je suis à peu près à plus 1500 par mois c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois où c'est vrai que j'allais je faisais moins de vidéos j'étais à plus 700 par mois donc on a quasiment doublé c'est quand même beaucoup mieux au niveau des vues c'est pareil ça augmente etc même au niveau donc on parlait des sous là ce mois-ci je vais être à 300 euros par mois en faisant du coup une vidéo par jour le mois dernier j'étais à peu près à 150 euros donc c'est à peu près équivalent quand on double le nombre de vidéos on a à peu près le double de sous ça c'est totalement logique donc voilà un peu j'ai testé pendant un mois de faire tout le temps tout le temps des vidéos tous les jours peut-être que je vais avoir d'autres périodes je vais avoir le temps de le refaire c'est vrai que c'est assez sympa pour vous vous savez toujours que tous les jours il y a une vidéo mais là ça commence un petit peu à saturer plus les vacances le fait qu'il y ait plus de travail à côté ça risque d'être assez compliqué donc je me fais une petite pause voilà je joue tranquille à mes jeux je fais mes petites vidéos je vais filmer en off et puis je vous les sortirai donc à la fin de la semaine par contre il y aura bel et bien une vidéo que j'ai déjà tournée ce sera jeudi 13 ce sera les astuces Kama tailleur qu'on m'avait réclamé la dernière fois que j'avais fait les astuces Kama bijoutier et entre temps voilà je pense une reprise la semaine prochaine mais je ne sais pas exactement quand je continue mes petits tournages et puis j'essaierai de vous faire de belles vidéos après mon repos mes petites vacances YouTube donc voilà pour cette petite vidéo si vous avez des commentaires des questions des idées de vidéos tout ça n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires donc on se retrouve jeudi pour les astuces Kama tailleur ah oui entre temps aussi je vais aussi pas mal travailler mon site internet j'ai quelques tutos à mettre on m'a fait là le tuto sculpteur puis peut-être ajouter des astuces Kama tout ça j'aimerais bien travailler un peu mon site internet et puis voilà et entre temps je vais rien faire ou travailler un petit peu donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je crois que j'ai à peu près tout dit dans le désordre et tout était mélangé mais c'est pas grave le message est passé on se retrouve je pense voilà dans une dizaine de jours peut-être dans une semaine si j'ai la motive et puis on fait de belles vidéos ensemble voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et donc à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous